salut à tous aujourd'hui comme ça me fait toujours beaucoup bonjour à tous plaisir voilà on a Dolores qui est avec nous c'est super sympa merci beaucoup Dolores de nous accorder enfin bien sûr tu m'accordes du temps à moi mais tu nous accordes du temps à nous tous les zéro absolu qu'on essaye de faire qu'est ce qu'on peut avec ce qu'on a et d'en apprendre exactement avec ce qu'on a et d'en apprendre un petit peu plus chaque jour pour essayer de progresser alors c'est vrai qu'en apprendre plus ça veut pas dire forcément faire les choses plus compliquées au contraire quand on connaît plus de choses on peut faire des choses enfin on peut faire certaines choses d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile parce qu'on sait comment le faire facilement et c'est un petit peu l'objet du truc à chaque fois c'est qu'il ya des choses qu'on peut faire ouais on peut les faire comme ça mais c'est prise de tête c'est compliqué et tout puis on peut aussi les faire comme si ah oh cool ok c'est d'autant mieux quand on les a comprises yes my lord et aujourd'hui on parle de 10 placement de displacement map alors displacement map c'est une façon de déplacer les points d'une surface comme on l'a vu avec le bump comme on l'a vu avec les normales où on est là on incline les faces on incline les pixels des faces là on va carrément déplacer les points d'un objet véritablement comme on le voit ici d'une façon géométrique parce que ça c'est uniquement une sphère et alors je vais enlever cet effet voilà et si j'applique un displacement tout de cette fère elle est terminée à une oeuvre elle déforme je suis malade je suis pas je suis pas bien à l'aide à l'aide aidez moi au secours et on peut le faire dans la modélisation mais on peut le faire aussi lors du rendu donc le displacement map s'applique lors de la modélisation si on en a besoin et lors du rendu si c'est plus efficace c'est toujours à la fois un problème d'efficacité si ça va plus vite de le faire au rendu on le fait au rendu si ça si c'est pas un problème de le faire en géométrie puisque là on a une géométrie comme quand même avec une sphère qui a tout un tas de points ça peut remplir vite fait la mémoire notamment dans les vidéos précédentes je vous ai plusieurs fois parlé de d'optimisation pour les jeux vidéo mettre une sphère comme ça si c'est une petite boule dans un coin avec autant de polygones dans un jeu vidéo scène ça n'a aucun sens ça remplit la mémoire de la carte graphique et franchement ça ne sert à rien du tout regarde je te coupe la tête là rien oh c'est pas cool ça je baisse un tout petit peu le cadrage voilà donc alors le displacement map c'est une même méthode qu'on applique sur les modèles 3d ou sur le rendu et c'est une méthode qui va se diviser en deux façons qu'on a vu avant soit le bump c'est à dire une élévation soit les normales non seulement on incline une face mais on peut l'incliner et la déplacer un x y z c'est là où ça devient vraiment super intéressant en fait j'ai failli dire ça devient compliqué oui salle ça l'est mais c'est d'autant plus compliqué c'est intéressant parce que quand on maîtrise le truc et qu'on se dit on ça je vais le faire comme si ça je vais le faire comme comme ça et bon bref allez on se met en tout petit dans un coin et puis on va partir d'une image l'image que j'ai utilisé dans les deux trois vidéos près précédentes je bois une goutte de pulco citron vert c'est amer boue donc on a une image bitmap elle est en 8 bits peu importe le gris là si je vais dans le menu info le gris il est gris alors là je suis en 16 bits je vais mettre en 8 bits voilà c'est un noir ou un blanc à 50% il est à 50% entre le noir et le blanc le noir il est à 0 le blanc il est à 255 et si vous regardez là je vais déplacer ma souris sur la zone grise là on est à 128 on est entre le niveau élevé et le niveau bas le milieu c'est 128 donc le milieu 128 correspond à un niveau d'élévation de 0 si on est au dessus de 128 la surface elle va être élevé si on est en dessous la surface va être enfoncé alors pour le voir facilement on va prendre un plan un pauvre petit plan et on va lui mettre plein de segments je vais mettre 64 par 64 et je vais rajouter un modifieur que l'on trouve là il ya un modifieur qui s'appelle display soeur alors bien sûr on le trouve aussi dans create déformeurs dans les certains soft on appelle ça des déformeurs dans d'autres on appelle ça des modifieurs des générateurs peu peu importe oui là je veux déformer la surface et je veux la déformer avec un display soeur qui est dans la section extra je sais pas pourquoi ils ont appelé un truc un truc extra ça c'est en plus c'est pas spécialement en plus c'est vraiment un outil c'est une catégorie oui ouais mais pourquoi la catégorie l'on appelé extra parce que franchement par exemple dans 3ds max ces modifieurs géométriques n'apparaissent pas dans des catégories spécifiques d'ailleurs on va le faire je vais mettre en pause je lance max et on va voir bien alors là on est sur 3ds max j'ai un plan qui est subdivisé ou pas c'est normal qu'ils soient pas suivis d'utiliser à gauche alors non ce qu'on voit à gauche c'est la grille en fait à la grille universelle on a ceci dit on a des subdivisions si j'appuie sur f4 on les voit apparaître ok f3 on voit en transparence f4 f3 f4 voilà on a des subdivisions ici de 4 de 5 voilà on subdivise le plan et si ce plan je veux le déformer sur 3ds max j'ai cette longue liste là de modifieurs qui dépasse l'écran puisqu'elle dépasse nettement là en dessous mais voilà il n'y a pas de catégorie on a si on en a deux on a les ward space modifiers et on a les object space modifiers ils sont simplement déclinés c'est un modifieur qui va modifier les coordonnées des points de l'objet par rapport à l'espace global de la scène où tous les modifieurs qui vont modifier l'objet par rapport aux coordonnées de l'objet mais on n'a pas de sous catégorie comme dans cinéma 4d et là on va retrouver le displacement map il y en a une palanquée là qu'est ce que c'est voilà voilà on a un displace displace donc on rajoute un effet de déplacement et on va pouvoir dans l'effet de déplacement créer un map choisir un map alors on va prendre la même chose on va prendre la même image est-ce que je peux le voir avec des icônes médium on va prendre cette image là voilà j'applique la déformation et là je lui donne la force et hop on voit les points qui se déforment alors pourquoi tu as appris une image en bimap et pas en rvb ce que tu viens de dire ne veut pas dire grand chose c'est une image en bitmap c'est à dire que chacun des points de l'image chacun des pixels ils sont déformés si c'est noir ça voilà chacun des points contiennent couleur ça peut être une couleur interprétée en gris ou en couleur rgb ici ce qui m'intéresse c'est le niveau de gris c'est plus ou moins clair au plus ou moins foncé et là où c'est clair les points monte par rapport à leur normal de base et là où c'est foncé c'est cette zone oui mais ici mais ça aurait pu marcher sur une sur une image en rgb alors l'image et les en rgb sauf que les points sont tous en gris ça veut dire que pour chaque point on a le même niveau de rouge de vert et de bleu et puisqu'on a le même niveau de rouge de vert et de bleu ça fait des niveaux de gris voilà mais tu as tout à fait raison tu es après je me suis mal à exprimer mais non 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 tu as raison c'est une image et quand on le regarde dans faute photoshop dans le coin là en haut à gauche c'est marqué que c'est une image rgb mais quand je sélectionne un pixel par exemple ici alors si on regarde les valeurs rgb qui sont affichés là quand je mets le curseur ici on voit que on a rgb égale à 191 ils ont tous la même valeur donc en fait j'aurais très bien pu dans le mode de l'image me mettre en gris scale flatten oui discarde ok donc là j'ai une image qui n'est pas rgb j'ai pas des niveaux de rouge de vert et de bleu j'ai juste un niveau de gris mais on remarque quand même que quand je mets on le voit là en haut c'est indiqué grey grey ça veut dire que chaque pixel quand je zoome à donfla à fond chaque pixel de cette image à une valeur de gris de gris mais qui est transcrite comme on le voit ici avec les trois valeurs rgb qui correspondent ici le pixel ici c'est 132 132 130 30 32 c'est en fait c'est un gris à 132 qui va de 0 à 255 ça qui est difficile à comprendre alors je te dis que tu es rouge vert bleu mais attends le pixel il est gris oui mais si tu as la même quantité de rouge de vert et de bleu c'est un niveau de gris et même quand on travaille ici en mode image mode grayscale grays ça veut dire qu'on tient pas compte des couleurs on a quand même notre système d'infos là qui nous donne la quantité de rouge de vert et de bleu mais ils vont toujours être égaux et ça donne un niveau de gris donc l'intérêt d'utiliser quand on a besoin uniquement d'une valeur qui va du noir au blanc donc avec un dégradé de gris quand on utilise pardon quand on utilise une image en grayscale puisque pour chacun des points il n'a pas besoin de stocker le niveau de rouge de vert et de bleu rgb ou rvb il n'utilise que 8 bits pour stocker le niveau de gris donc en fait le fichier va être trois fois moins grand quand on va enregistrer le fichier il va être trois fois moins lourd et quand le fichier est trois fois moins volumineux en nombre de bits quand on travaille sur un jeu vidéo si on a besoin uniquement de niveau de gris et ben on va travailler avec des images en niveau de gris on économise de la mémoire économiser de la mémoire économiser du temps de calcul c'est ce qu'on essaye de faire sans arrêt sans arrêt sans arrêt voilà donc que notre image soit encodée en niveau de gris ou qu'elle soit encodée avec des niveaux rgb dire que chaque point sa propre son propre niveau de rouge de vert et de bleu s'il si ses points sont égaux la seule chose qu'on fait c'est multiplié par 3 le nombre de d'espaces mémoires qu'il nous faut pour stocker la valeur de gris du point et on n'a pas besoin de ça alors si on peut faire l'économie c'est très bien mais quand on est en 3d là et que je déforme les points alors là on le voit très très bien les points ils restent toujours tous alignés il faudrait que je me mette en vue orthographique et je vous avoue que j'ai oublié le raccourci c'est haut non c'est pas ou pc la perspective et l'orthographique c'est eu voilà si je me mets sur un système de prévisualisation orthographique les lignes elles sont toutes alignées de la même façon et il y a certains points qui sont ici plus bas et d'autres points ici qui sont plus haut ils sont plus haut parce que je lui ai dit et tu prends l'image je vais me remettre en perspective parce que c'est plus agréable si le point de l'image à tel endroit est plus clair le point tu le montes donc sur cet objet quand je viens en mode édition je reprends mon plan de base si j'augmente la définition de mon objet en largeur et en hauteur là on voit un petit peu enfin d'une façon un peu plus douce la façon dont le noir et le blanc font en sorte que certains points de l'objet monte sont des vies voilà et que d'autres points descendent et ici on a un défaut là au bord là à gauche on a un défaut il croit que le bord là il est noir donc les points il se trouve en bas bon c'est pas très très grave donc on peut déformer physiquement les points d'un objet et ici on est en train de le faire sur max mais sur cinéma 4d c'est la même chose et plus on a de précision et plus la déformation est jolie alors je vais enlever les lignes voilà alors quand je dis jolie quand on regarde comme comme ça c'est pas très très beau et alors là c'est pas très très beau c'est parce que j'utilise une image en 8 bits donc la différence entre le bas ici qui est à 127 et le haut qui est à 255 il n'y a pas beaucoup de valeur intermédiaire donc le lissage n'est pas très beau mais en même temps le displacement il est un petit peu exagéré si je déplace un tout petit peu ça devient un petit peu plus beau et sur cinéma 4d c'est exactement la même chose je prends un display soeur que je mets dans mon plan ok j'ai le plan là je mets un display soeur donc là j'ai une force elle est à 100% par défaut et son niveau de hauteur est à 10 cm par défaut et j'ai le type l'intensité du déplacement elle est centré centré ça veut dire que les valeurs de gris entre 0 et 255 si c'est une image en 8 bits le gris au milieu à 127 c'est une valeur de déplacement de 0 si le gris est inférieur à 127 c'est une valeur de déplacement négatif si c'est supérieur à 127 c'est une valeur de déplacement positif le problème c'est que pour l'instant je lui ai pas dit quelle image il devait utiliser pour déplacer les points et si on veut utiliser une image on va dans shading et là on est dans custom shader on reviendra après on va prendre un shader et là je vais charger une image donc load image je vais reprendre alors il va faire le tri allez tu me tri les trucs pardon voilà ici voilà la même image en noir et blanc voilà maintenant si je veux voir vraiment ce qui se passe je peux créer un matériau et là on peut rajouter un fond pour lisser ou pas du tout à un fond alors là le fond en fait il y est la question est très très bonne oui la question est très très bonne le fond il y est par défaut il est là ah oui d'accord et si je mets l'angle du fond à zéro voilà ce qui ce qui se passe dire que les points qui sont contenus dans chaque face ont une normale tire un vecteur qui les déplacent vers vers leur propre extérieur les points de chaque face ont une normale qui est la même donc toutes les faces sont illuminés de la même façon donc là si on voit une face tu peux zoomer un peu plus s'il te plaît ouais on considère qu'une face est un minimum quatre points ou plus alors ici en fait dans cinéma 4d cinéma 4d a tendance à considérer les faces comme étant des faces qui sont construites sur des plans de quatre points qui sont sur la même qui enfin qui sont sur le même plan mais la base d'une face c'est un plan triangulaire déterminé par trois points quand on prend trois points dans l'espace il forme un plan d'où dans les objets ici on a un objet qui s'appelle le polygone si je prends un objet polygone ici il me fait un rectangle je dis rectangle parce qu'il peut être plus serré ou plus large bon mais on a une option là en bas alors je vais dans le polygone on a une option là qui s'appelle triangle triangle si je l'active en fait là il me définit une face à partir de trois points et une face enfin le minimum pour définir une face c'est trois points si on n'a que deux points on peut pas définir un plan c'est l'ambiguïté des termes utilisés ici dans cinéma 4d on parle de polygones polygones ça veut dire plusieurs côtés ça peut vouloir dire trois quatre cinq ou six mais ça peut pas vouloir dire deux on peut pas fabriquer un polygone à partir de deux points à partir de deux points ont fait un edge un bord et un bord un edge il a besoin d'au moins deux points qui sont constitués des points qui se trouvent là donc on a les fonctions points edge et les polygones ce polygone est constitué de trois points si j'enlève le mode triangle il m'en fait quatre mais en fait dans la mémoire du logiciel dans cinéma 4d c'est pas une phase de quatre points ce sont deux triangles qui sont assemblées voilà alors dans cinéma 4d quand on crée un polygone bizarrement et c'est tout à fait contraire à toutes les notions basiques d'algorithmes de mathématiques qu'on utilise pour faire de la 3d il nous crée un plan défini par quatre points je vais enlever les autres là non lui voilà attend ok excusez moi si on veut enfin on peut faire la comparaison très 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 simple dans max quand vous faites un plan plane je trace un plan ok effectivement c'est un plan rectangulaire qui est composé de quatre points mais quand vous éditez ce plan alors je vais mettre en edit poly vous accédez à un de ces points donc je vais sélectionner j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas utilisé c'est 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 4d 3ds max je suis dans quel outil à la rendue 10 ans à en plan non oui il est éditable et là je suis en mode point et pourquoi j'arrive pas à choper ce point là 87 et 87 yes voilà c'est moins un plan un petit plan vite fait zoom sur le plan je vais le déplacer vite fait vite fait en hauteur c'est w ici édition edit poly et je vais éditer les vertex et là on voit les points alors quand je reviens sur mon plan je vais lui dire qu'il n'a pas de subdivision voilà voilà donc là j'ai ce point là et j'ai les autres et si je regarde un petit peu de travers là quand je déplace ce point bah là on voit mieux que c'est deux triangles en fait ouais ouais et si je supprime ce point contrôle backspace j'ai un triangle et ce point forme 20 ce triangle est formé de trois points pour définir un plan dans un univers 3d il suffit de trois points quand on a trois points on peut définir un plan ok alors après que pour des raisons de facilité ou quoi on essaye d'utiliser des quads ça c'est une chose mais après c'est donc là je suis en mode édition je faire un cutter alt c'est ici je vais couper ce plan de là à là ouais je suis pas arrivé le plan il doit être orienté dans ce sens là je pense j'ai un point là au milieu bon attendez on va pas essayer de se compliquer trop la life vous voyez que j'ai mis un point là au milieu là le petit point bleu là il est pile sur cette liaison là en fait là on a un polygone mais en fait non on n'a pas un polygone on en a deux on a un triangle ici et un triangle là voilà voilà et vous voyez j'ai subdivisé le truc en plus des triangles là on en a quatre ces deux là lui et lui ils sont ils sont complètement alignés et lui et lui ils sont complètement alignés alors si j'enlève l'affichage des subdivisions on a l'impression qu'on a affaire à une face tordue elle est pas tordue il ya un dégradé je sais pas si vous le voyez je pense qu'en appuyant non c'est pas sur j shift j contrôle j shift j voilà je vais enlever le ce truc là qui est un peu chiant quand on le regarde comme ça on voit bien qu'on a deux triangles et quand je le regarde comme ça on dirait un carré qui a une forme un petit peu étrange et si j'affiche la définition précise c'est plus que deux carrés ce sont quatre triangles et je peux même aller prendre deux points qui se trouvent là au milieu et si je le monte voilà là on obtient une pire amide donc la notion de face polygonale ici dans cinéma 4d ou dans 3 3ds max elle varie un petit peu parce que on utilise des termes équivalents mais pas forcément pour dire exactement la même chose là si je transforme ça en triangle et ben j'ai un triangle oui et ce triangle alors c'est un polygone donc je vais le transformer en objet éditable c'est un objet éditable je vais sélectionner un point celui ci et je le monte très bien maintenant si je regarde dans option vertex polygones un ou non je veux pas les index je veux les polygones normal et je veux les vertex normal je me mets en mode face voilà ces trois points définissent un plan ce plan n'a qu'une seule normale c'est sa perpendiculaire c'est ce trait noir là qui s'éloigne du plan d'une façon perpendiculaire au plan et chaque point à sa propre normale ici la normale de chaque point est automatiquement dérivée de la normale de la face parce que ça peut être un petit peu plus compliqué que ça on peut dire un point je sélectionne un point ici on peut dire et toi là tu sais quoi tu n'es pas incliné comme tu penses que tu l'est alors on a des outils qui sont nouveaux dans tout ce nom dans mèche normal alain normal normal editing je vais éditer les normal des points ce point là qui est sélectionné donc je vais lui dire travaille dans l'espace de l'objet incline le point donc ici c'est les coordonnées x y z par rapport à la normale incline le sur z avec un facteur de 1 alors pas les polygones mais les normal des vertex du point et si je l'incline à une distance de 0,5 cm en z le z est à 1 x y z et que j'aligne vous voyez le dégradé là maintenant si je reviens en mode face voilà ces deux points là son père ont une normale qui est perpendiculaire à la normale de la face elle est affichée là non voilà ces deux points là ont une normale qui est équivalente à la normale ici le trait noir de la face et lui là ce point là je l'ai forcé à s'incliner vers le z de la scène le z de la scène c'est cette ligne bleu ici avec cet outil pour éditer les normales j'ai dit et toi la x y z donc x y sont à 0 z est à 1 j'ai cliqué sur la ligne j'ai incliné la normale de ce point vers l'axe z de la scène c'est un truc qui est mathématiquement complètement aberrant et ça permet quoi ça ça permet de créer des dégradés qui sont faux en fait ça permet de tricher ça permet de faire croire que ces points là puisque en plus on utilise l'algorithme de fong donc ça permet un lissage entre les points qui sont là en bas qui ont la même normale que la face là mais plus je m'approche de ce point là et plus la normale de chacun des points qui se trouve ici là au milieu plus cette normale est incliné vers l'axe z cette flèche bleu et tout ça ça permet simplement de tricher c'est de la triche j'ai bien aimé hier de la reste quand tu m'as dit tu as utilisé un mot c'est du trompe l'oeil voilà voilà c'est un trompe l'oeil en fait et là comment on peut voir l'effet de dégradé alors qu'on n'a pas mis le light et ben tu le voilà pourquoi ça apparaît alors il y a deux lumières par défaut assez par défaut il y a les lumières par défaut alors quand on va dans le moteur de rendu ici si on se met par exemple sur standard et qu'on va dans options on a ici les default light ok quand c'est activé on a des lumières par défaut ces lumières par défaut elles ont la même position vis-à-vis de la caméra même quand on tourne la vue si je désactive ça on n'a plus de lumière par défaut alors on en a dans le viewport mais si j'essaye de faire un rendu avec le moteur standard et que j'ai désactivé les lumières par défaut si je fais un rendu tout noir on n'a rien je comprends pourquoi ça marche pas donc maintenant je vais créer une lumière simple une point light donc là j'ai créé une lumière voilà qui se trouve ici je vais la déplacer là là et là voilà alors attend je la pousse un peu là voilà on a un triangle donc c'est un plan triangulaire défini par trois points cette lumière va s'exercer sur le triangle là et on voit très bien la rupture ici où ces points celui ci et celui là font plus face à la lumière donc ils sont plus éclairés mais plus j'avance dans la surface sachant que ce point là si je regarde ça normal ici avec un il faut que polygone voilà vu que la normale de ce point est incliné là bas ils considèrent que ces zones là reçoivent moins de lumière et comme tu le disais hier très très bien c'est un trompe l'oeil et oui puisqu'on a l'impression que ça ouais c'est dans la lumière comment aller positionner en fait c'est de la triche donc si je reprends ce point hop là je sélectionne ce point que je reviens dans tools normal c'est tous ou ces mèches mèches normal normal editing je vais éditer les normales alors là je sélectionne un point je vais éditer la normale de ce point et maintenant je vais lui dire tu es incliné en y est pas en z donc le y est à 1 la distance 05 et tu alignes et si je reviens en mode face là on voit le truc c'est que les deux faces là enfin les deux points qui sont là en bas ont des normal qui sont perpendiculaires enfin qui sont parallèles à la normale de la face que l'on voit en noir ici eux c'est les mêmes que la face et lui il est vertical sur l'axe y de la scène si je veux l'incliné un petit peu en x bas je vais lui mettre un facteur de x par exemple 0,3 j'aligne up il a bougé un petit peu et si on le regarde de ce côté là il est un petit peu tourné vers la gauche et quand le moteur de rendu là du viewport essaye de me montrer cette face il utilise tous ces trucs là il y est ce point est orienté comme comment et toi tu es orienté comment et toi là ce point là ici tu es orienté comment et bien ce point là il est orienté par rapport à la moyenne de l'orientation des trois autres d'où cette bizarrerie on fait une pause il faut que je boive un petit peu voilà donc quand on prend un point et qu'on force son inclinaison d'un côté ou de l'autre qu'on le voit ici la normale de ce point je les forcés là un petit peu à gauche là on va dire et si si je change je remets en positif le x que je repasse en mode point je sélectionne ce point que je l'applique et que je regarde nouveau alors c'est un petit peu chiant parce que dans les logiciels de 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 cadres de conception insisté par ordinateur c'est à haut on a des outils qui nous permettent de d'avoir un tout un tas de petits traits là qui nous permettent de voir les courbures dans cinéma 4d on n'a pas ça ça on voit que ce point la normale de ce point est incliné à très fortement en x donc je vais l'incliner un tout petit peu en x un petit peu moins à là je les fais sur tous les points voilà le problème c'est que quand je reviens en mode point je vois plus les vecteurs de normal des autres donc je sélectionne ce point et je vais lire bon ben toi tu es un petit peu moins à ligne je reviens en mode face et je vois les autres et les autres sont un petit peu incliné à gauche non je veux pas donc je reprends ces points là je reviens ici le x à 0 je réaligne je reviens en mode face et là je vois que les autres points ils sont orientés verticalement et ce point là il a une orientation qui est bizarre parce que il est orienté à la fois vers le haut et à la fois vers la gauche ici et quand je dis la gauche ici c'est le x la la ligne rouge la orienté en positif là si je reprends ce point là si je re sélectionne ce point là uniquement et je lui dis en x t à moins 0,2 j'aligne je reviens en mode face et si je regarde voilà son inclinaison est différente je reviens en mode point je suis sur ce point jeudi tu n'es pas à 0,2 tu es à moins 0,3 alors ici en bas j'ai vertex-normals donc j'oriente la normale d'un point donc à ligne je reviens en mode vue hop vous voyez il est revenu à droite donc là en fait ce paramètre qui se trouve là qui est le x il correspond à l'inclinaison de ce vecteur de normal vers le x là le trait de la scène en rouge en positif à gauche et là j'ai mis moins 2,3 donc c'est du négatif donc lui il part vers la droite et quand le moteur de rendu va demander et quelle est l'orientation de ce point là ce point là où ce point là où ce point là on parle pas uniquement des points qui composent la face on parle des points qui sont à l'intérieur ce point là quand le moteur de rendu ici dans le viewport demande quelle est l'orientation de ce point là il va faire une moyenne entre la normale de celui ci celui ci et celui qui se trouve en bas et il fait la moyenne des trois et il renvoie au moteur de rendu la moyenne des trois et c'est cette moyenne qui va permettre au moteur de rendu de déterminer l'illumination la quantité de lumière que je vois sur ce point là par rapport à la lumière qui se trouve là à gauche réfléchis éventuellement ici sachant qu'il ya une déformation entre les points du bas et ce point du haut le point du haut là si je veux l'incliner vers le z là le trait bleu je sélectionne ce point je vais dans mesh normals edit normals je vais mettre son x à 0 son y c'est à dire vertical je le laisse à 1 et son z je vais le mettre à point 5 je travaille uniquement sur les points ici je clique sur align ce que l'on voit vient de changer et si je reviens en mode face on voit que la normale de ce point elle est incliné là bas et puisqu'elle est incliné là bas tiens hop la lumière qui arrive de là et ben vu que c'est pratiquement perpendiculaire il ya pratiquement pas de lumière qui se réfléchit et ce point là et ben il est sombre on va dire sombre bon maintenant on revient à ce qui nous occupe je désactive ça je réactive ça voilà ici j'ai une géométrie que je déforme avec une image en niveau de gris donc quand j'applique cette image en niveau de gris je les fais dans le display soeur qui se trouve là rien à voir avec le shader maintenant dans le shader si je prends dans la couleur si je prends la même image c'était large icons bomb displacement ça doit être celle là voilà si je l'applique sur le shader et que j'applique ce shader à mon plan si je désactive le display soeur voilà sur le plan j'applique du gris du blanc et du noir et au milieu on a des dégradés donc ça c'est ce que l'on voit à plat maintenant si dans le display soeur dans le mode chez ding je prends la même image et que je l'active je déplace les points par rapport à leur normal original les points ont une normale originale ou que je pourrais même peut-être qualifier de originelle peut-être que pour mieux le voir on peut prendre un autre plan je vais prendre un plan que je vais définir je le mets là en bas je vais mettre un petit peu plus de définition 32 par 32 je vais lui ajouter un band pour le courbet fit to parent ici j'agrandis un peu et puis je vais le courber je vais le courber il faut que je déplace afin que je retaille mon ben là si je le tourne non c'est pas dans ce sens là x y z win box là je tourne comme ça et si je tourne mon peine attendez voilà je vais tourner mon bender voilà là j'ai j'ai un plan qui a été courbé avec un objet bend et je peux le courber plus ou moins et vous remarquez que le plan il tourne en fait le problème enfin c'est pas un problème c'est un fait c'est que quand on utilise un display soeur sur un objet polygonal les points de l'objet est normal des points de l'objet vont être déplacés en hauteur plus c'est clair plus le point est élevé plus c'est sombre plus le point est abaissé donc ça c'est la fonction du display soeur dans le chez ding là et je peux augmenter ça avec les deux paramètres de hate et de ce train donc là je déforme l'objet mais vous remarquez qu'on voit bien chaque face des objets certaines sont plus sombres d'autres plus clair pourquoi parce que chaque face c'est plus ou moins exposé à la lumière qui se trouve là mode objet lumière si je déplace le top hop hop voilà et la triangulation qui se fait là elle vient du fond puisque sur mon objet qui a été déplaçant enfin j'ai un objet plan j'ai déplacé ses points par rapport à leur propre normal avec un display soeur en utilisant une image qui contient des niveaux de gris de noir de gris et de blanc je l'active les points sont déplacés et là on n'a pas de lissage parce que dans le plein j'ai mon algorithme fond ou l'angle de lissage est à 0 donc si j'augmente l'angle de lissage il va faire ce qu'il peut alors soit c'est convenable soit ça n'est pas assez soit il nous faut plus de points donc au lieu d'avoir une subdivision de 64 je peux passer à 128 là on a plus de points voilà c'est un peu plus beau mais surtout là c'est tridimensionnel sauf que puisque j'utilise un display soeur qui est une image en noir et blanc on va y revenir c'est une image en noir et blanc c'est le gris tu bouges pas le noir tu descends le blanc tu montes sur le display soeur ici tous les points qui se trouvent dans une zone blanche au plus clair monte tous les points qui se trouvent dans une zone plus sombre descendent ça je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre mais tout ce fait par rapport à la normale originale la normale originale de tous ces points ce sont des normales tourner vers le haut et un temps de rendu alors du coup comment ça se passe ben là puisqu'on augmente le nombre de polygones on augmente la durée du rendu mais là où ça devient intéressant c'est que imaginez que si on utilise une image noir et blanc pour faire monter et descendre des points et là si je fais un rendu express comme si ou un rendu express comme ça on voit bien que la géométrie elle existe contrairement au bump mapping quand on utilise du bump on peut le voir quand on voit la face mais quand on se met de côté on voit pas les déformations ici on a une véritable déformation géométrique et là on a une déformation géométrique noir et blanc donc plus ou moins sur l'axe des normales alors si je reprends ce plan que j'en fais un objet un autre objet éditable j'en relève il est où je sais même plus de qui je parle lui là tous ces vecteurs de normal sont tournés vers le haut si j'affiche les normales ici je travaille sur ce plan si je sélectionne des faces voilà vous voyez toutes les normales sont tournées vers le haut donc en utilisant un display soeur on n'oriente pas les normales on déplace les points je suis allé un peu trop vite à tout tactic annuler annuller annuller voilà là on déplace les points et maintenant on peut faire un truc encore plus hallucinant c'est que si je prends au lieu de cette image en noir et blanc si je prends une image en couleurs le bleu étant le x enfin rgb le r le rouge étant le y le x le vert étant le y et le bleu étant le z si j'utilise une image avec des couleurs pour déformer mon plan x y z je vais non seulement pouvoir déplacer les points verticalement par rapport à leur propre normal mais je vais pouvoir les déplacer de droite de droite à gauche ou en profondeur c'est peut-être ma question n'est pas la couleur des axes la verre jaune rouge fait un vert bleu et rouge ça vient de là alors tout dépend de ce truc là si on est en train de travailler sur l'axe de l'objet ou sur l'axe de la scène l'axe de la scène si on prend une nouvelle scène on a le z en bleu c'est par défaut ça voilà le x en rouge ok et le vert en haut y dans 3ds max en haut on a le z et au fond on a le y c'est pour ça que quand on importe des objets on a des options pour soit inverser le z le y ou tourner le pour dire le z il est vert verticale enfin bref il y à l'axe de la scène et il y à l'axe de l'objet là si je tourne mon objet voilà on voit que le z de l'objet n'est pas le z de la scène et maintenant quand on rentre dans le détail le z de la normale d'une face n'est pas le z de la scène et n'est pas non plus le z de l'objet si je prends ce plan que je le converti dans un nouvel objet éditable voilà on voit là alors je vais enlever juste les points on a tous ces traits noirs qui nous indique les orientations des faces et ces traits nous augmentent nous vous indique l'orientation par rapport à l'orientation de l'objet puisque le z de l'objet lui il est vertical et le z de cette face là il est un peu vertical mais un petit peu incliné à gauche ici et un petit peu incliné à gauche si on regarde bien le z de la scène bleu là étant là ça veut dire qu'il est incliné en z négatif sur la scène mais pourtant il est incliné en z positif dans l'objet c'est pour ça qu'on va rencontrer quand on fait quand on utilise des outils de déplacement bah tiens voilà on le voit ici la droite là si j'utilise une image avec des niveaux de gris pour déplacer les points de l'objet qui se trouve là je peux lui dire tu les déplace d'une façon centrée par rapport à l'intensité intensité de base ou intensité à donc parce que là je suis pas sur le bon objet je vais enlever ça revenir là voilà sur ce plan là quand j'applique mon image avec du gris du blanc et du noir soit il prend l'intensité absolue c'est à dire que ce qui est noir ça ne change pas ce qui est noir se trouve à un niveau 0 là en bas mais si ici je me mets en intensité centrée c'est à dire que ce qui est gris ne bouge pas et là on voit que notre objet vient de descendre ce qui est gris ne bouge pas donc ce qui est gris reste au niveau médian ce qui est noir enfin les points qui se trouvent dans les zones noires descendent les points qui se trouvent dans les zones claires monte et maintenant et on va finir avec ça si on utilise des couleurs on va pouvoir faire des déplacements dans les coordonnées x y z faire que ici dans mon display soeur dans le shading au lieu de prendre mon image en noir et blanc si je prends une image avec des couleurs celle ci je sais pas si on la voit bien extra large celle ci on a des zones bleues on a des zones rouges des zones vertes et des zones jaunes si je prends celle là ok on voit qu'on a une déformation légère qui est pas super évidente mais bon elle y est on va l'intensifier un petit peu c'est à dire que dans le mode objet on va augmenter la déformation et ici en dessous au lieu de lui dire déforme les points verticalement selon la oui parce que si on regarde la grille d'en haut vu d'en haut la grille c'est une grille elle n'a pas de déformation en z et en x elle n'a que une déformation en y c'est à dire en hauteur ok ok alors attend non non ouais la hauteur en fait parce que du coup c'est il n'y a pas de profondeur alors là j'ai mis un display soeur mais ce qu'on appelle la profondeur c'est la profondeur par rapport à la normale de chacun des points oui du coup il ya que du x et du y alors attend je remette à 0 0 alors on déplace les points là uniquement en y en hauteur on n'a pas l'impression puisque quand on regarde voilà tu vois là on déplace uniquement en hauteur si on regarde notre face d'en haut tu vois qu'il n'y a pas de déplacement à droite à gauche enfin à droite en x ou en profondeur en z il ya uniquement un déplacement vertical en y là mais maintenant si dans mon display soeur dans le mode objet là je lui dis et n'utilise pas l'intensité c'est à dire la quantité de luminance de luminosité mais utilise le rgb comme étant un x y z si c'est rouge ça se déplace en x et plus c'est rouge et plus ça se déplace si c'est rgb si c'est vert ça se déplace en y s'il ya du bleu ça se déplace en z donc là je vais prendre une transformation rgb x y z tangente ce qui est rouge déplace le x ce qui est vert déplace le y ce qui est z déplace le z sur la tangente et voilà ce que l'on obtient on obtient cette bizarrerie qui fait que certains points sont déplacés verticalement alors pour mieux comprendre il faudrait prendre le matériau et mettre la même couleur pour voir de quoi on parle voilà on va quand c'est bleu bleu médian ça ne bouge pas là quand c'est rouge ça bouge en x mais le x de l'objet n'est pas le x de la scène là c'est le x de l'objet donc les points là là où il ya du rouge dans le display soeur les points sont déplacés en x et on le voit les points ils partent là bas à droite et on peut augmenter et ils peuvent partir en x ils peuvent partir sur cette zone verte là en y est peut-être qu'on le voit je vais enlever la lumière comme ça on aura voilà x ils partent de ce côté là et de ce côté là en rouge x rouge rgb x y z donc les zones rouges elles partent là les zones vertes elles partent non seulement parce qu'il n'y a pas de rouge de l'autre côté mais regarde là les rouges elles partent là à gauche et les vertes elles partent à droite là et les jaunes qui sont un mélange de rouge et de vert eh ben elles partent d'une façon différente elles partent comme le rouge ici elles partent à gauche ici sur sur cette vue mais sur cet autre axe les jaunes partent à gauche alors que les rouges ici elles partent à droite donc on déplace les points d'un point de vue tridimensionnel donc là pourquoi le jaune fait comme le vert alors non il fait pas exactement comme le vert vu de ce côté là ça part vers la gauche de notre vue ok on dirait que le jaune fait la même chose que le vert mais si tu compares avec l'autre axe le vert la lui sur cette autre axe le vert il part à droite là et le jaune il part à gauche ok c'est un cumul il ya deux axes il ya le vert plus le rouge donc là envers il part uniquement là bas et puis un petit peu là et en jaune il part là mais il part aussi il a fait clair on a vraiment un effet tridimensionnel ce qui fait qu'on peut creuser des objets et faire en sorte que certains points par exemple ce point là se retrouve verticalement en dessous là si je me mets en transparence là on a des points qui ont été abaissés et déplacés là à droite et un petit peu en bas tu vois et là on a une transformation géométrique tridimensionnel et ça c'est génial en fait et dans quel cas on utilise ce type de méthode eh ben pour avoir des détails comme cela sert que quand tu prends par exemple si tu prends la photo d'un objet que tu arrives à obtenir des niveaux de couleurs ou de gris ou si tu map si tu fais ce qu'on appelle un baking si tu transforme l'orientation de toutes les faces de cet objet en une image rgb et que tu l'appliques à un plan eh ben tu déplaces tu déplaces les points de ce plan mais dans une scène par exemple voilà un objet et ben là regarde là ok je transforme mon objet en disant que les points qui sont ici vont être plus ou moins déplacés tu vois le truc ouais ouais sont déplacés en x en y et en z alors maintenant on peut faire le rendu de ça alors là on a une ligne rouge mais si j'avais du rouge en négatif là j'aurais un trou en fait bon peu peu importe si je fais un rendu là on peut comparer ce type de rendu avec un rendu où on met vraiment du displacement sur une texture par exemple alors là on a un displacement sur les points de l'objet ok donc physiquement on voit bien que les points sortent de l'objet et se déplacent en x y z alors son le fait ici en mode géométrique soit je n'utilise pas de displacer donc mon plan il est plan et pour le coup on va le faire avec octane parce que ce sera plus vite vu rectif non octane voilà maintenant si je prends un matériau octane c'est à dire que le truc il est là c'est c'est un terme de rendu moi je voulais comparer les deux méthodes soit je le fais d'un point de vue géométrique comme on l'a fait là et je fais le rendu soit je garde la géométrie comme elle est et je demande au moteur de rendu de faire la déformation géométrique il y a des économies qu'on peut faire dans la scène dans laquelle on travaille ou des économies qu'on peut faire des économies de mémoire et de calcule calcul que l'on fait soit dans le moteur de rendu soit dans la scène je garde le même plan je lui affecte un matériau octane le displaceur je l'enlève 1 on garde juste le plan pour voir de quoi on parle dans la couleur diffuse du matériau octane je vais charger mon image en couleur celle ci non merci voilà j'attends une seconde voilà là je viens d'appliquer des couleurs et maintenant alors je désactive tous les trucs qui ne m'intéresse pas roughness bump displacement non transition médium machin un truc voilà je vais sur le displacement j'ajoute un displacement je vais dans le displacement et là je lui applique une texture donc je charge la même image donc c'est elle non ok alors oui une fois qu'on est habitué c'est beaucoup plus facile de le voir dans le node éditor dans le node éditor j'ai une texture avec une image dans la couleur diffuse c'est ce que je vois là donc je vais créer une lumière aria light je mets une lumière vite fait comme ça là si je fais un rendu express voilà alors je vais déconnecter le displacement voilà là on a un plan avec des couleurs ok et on voit bien que c'est un plan qui est plan il est plan d'un point de vue géométrique tu vois là dans la scène 3 3 3d c'est un plan d'un point de vue géométrique il a des couleurs bon maintenant dans le canal ici puisque j'ai activé le displacement dans le canal de displacement si je mets cette image et regarde ce qui se passe ici tu vois les bosses elles existent en vrai ok elles existent en vrai alors que dans la géométrie alors je réduis ça dans la géométrie originale il n'y a pas de déformation là là j'ai une géométrie qui est plane et ici j'ai des bosses c'est un truc de ouf et on peut cumuler les deux vers je vais mettre le display soeur et je vais déformer la géométrie et en plus de déformer la géométrie je vais déformer encore plus avec un displacement en shader dire que j'ai généralement on fait pas les deux en même temps on fait soit l'un soit l'autre donc là je prends un plan et c'est là où on va faire des économies attend je pousse ça je prends un plan plane j'enlève le dit display soeur voilà j'ai un simple plan et au lieu d'avoir 128 sub subdivision je vais lui en donner cinq c'est un plan qui est très très simple mais puisqu'il passe par le shader du matériau et dans le displacement ici je lui dis tu me crée un display cement et puis subdivise la surface et ici je suis en 256 mais je peux augmenter tu me la subdivise parce que là on voit des défauts 1 si je me mets là si je zoome alors il faut que je prenne une image un rendu d'une image plus petit on va se mettre en 256 par 256 voilà je fais une image et je zoome et là on voit que ben les pixels on a du crénelage ok maintenant je reviens en mode de vue normal mon plan je pousse ça je pousse ça mon plan il n'a que cinq subdivisions et tu sais quoi mon plan des subdivisions je vais lui en mettre aucune je le mets à 1 on a juste quatre coins malgré les quatre coins regarde ce qui se passe voilà on a une élévation et là on voit le détail de notre élévation ce détail vient de la magnitude ici dans le displacement c'est à dire que au moment où octane ou redshift ou arnold ou autres calculs un pixel à un endroit il y attend oui ok mais ce point en fait il n'est pas là il est ailleurs il est où il est déplacé par cette image ok je le déplace comment eh ben tu prends le canal de air de rouge et s'il y a du rouge tu le déplace en x x positif ou négatif s'il y a du vert tu le déplace donc rgb s'il y a du vert tu le déplace en y positif ou négatif par rapport à la face s'il y a du bleu tu le déplace en z et s'il y a du jaune c'est un mélange de rouge et de vert et là on a une certaine définition c'est la définition que j'ai choisi en fait dans mon display soeur là dans le niveau de détail je lui ai dit d'être en 256 par 256 si j'augmente voilà si je me mets en 1020 24 on a du grain mais c'est plus doux et si je me mets en 2048 on a encore un petit peu de grain mais c'est parce que mon origine mon image originale elle est en 1024 donc lui il essaye de faire une extrapolation donc on peut ajouter un filtre si on augmente le filter size dans les paramètres de l'octane alors le seul truc qui va jouer ici c'est le filter type qui se trouve ici dans le displacement ici j'ai j'ai pas de filtre mais je peux en mettre un box ou gaussian le box c'est un lissage et le gaussian c'est un c'est un filtre gaussien qui lisse un petit peu plus mais vu que mon image originale ne fait que 1024 par 1024 eh ben je vois les points apparaître ici et j'aurais moins de points si mon image était en 16 bits et mon image est en 8 bits mais ce qui est extraordinaire c'est que là c'est le moteur de rendu qui déplace les points ouais si je me mets à l'horizontale ici on voit bien ici que le moteur de rendu a compris que non il ya des points qui sont en trois dimensions il ya des points qui sont au dessus donc quand on a une puissance de calcul suffisante et de la mémoire dans les cartes graphiques quand on a suffisamment de mémoire ce qu'on ce qu'on appelle de la v ram de la vidéo ram si on a suffisamment de vidéo ram ça on peut le faire ça on peut le faire au niveau du moteur de rendu ça va super vite et si on n'a pas suffisamment de mémoire dans la v ram au lieu de faire ce displacement au lieu de déplacer les faces en 3d à travers le moteur de rendu parce que encore une fois là on a juste un plan ça on a deux triangles eh ben au lieu de le faire dans le moteur de rendu donc hop j'enlève le dit displacement là dans le moteur de rendu je l'enlève il était lié là hop ça fait les bosses maintenant je l'enlève au lieu de le faire là je peux le faire avec un display soeur physique là et le résultat je le mets un display soeur il est activé il a un shader et un shader non c'est parce que je voulais l'eau d'image il faut que le rafraîchisse en fait c'est lui ok recharge ah oui là il le fait pas parce que je n'ai que deux triangles donc j'ai beau m un didi display soeur les deux triangles ils n'arrivent pas à créer la structure donc si je reviens sur mon plan et que je crée ah oui parce qu'il a passé des faces voilà maintenant si je crée des faces voilà donc soit je crée des faces géométriques pour déplacer chacun des points en x y z avec des couleurs rgb et là il me faut beaucoup de points pour avoir un détail qui soit beau soit je le fais là mais je sais que ça occupe ça utilise beaucoup plus de mémoire donc je me dis j'ai pas besoin de le faire ici je désactive le display soeur je vais dans le matériau et je vais dire au moteur de rendu et déplace les points fait le toit voilà et là on a des déformations physiques qui se font sur les trois axes x y z donc on peut le faire d'un point de vue géométrique là et on peut le faire avec le moteur de rendu ce qui nous pousse à utiliser moins de géométrie et il n'y a pas de il n'y a pas de d'algorithme miracle il n'y a pas de meilleure façon si c'est pour du jeu vidéo il vaut mieux avoir moins de géométrie et plus de displacement qui va se faire lors du rendu si on travaille sur une scène 3d c'est pas du jeu vie vidéo rien et qu'on a beaucoup de mémoire et qu'on a de la place et bas on peut mettre de la géométrie on boost à fond et puis on déforme et puis ça c'est bien si c'est suffisant c'est bien si c'est pas suffisant et qu'on veut rajouter un tout petit peu de déformation à travers un displacement map et dans le fait on en met une petite couche en plus puisque là on peut régler le niveau alors là on a le viewport mais si je fais un rendu on peut régler le alors le middle eight mais on peut régler le eight ici voilà on peut forcer le truc si on le force trop oui c'est moche mais on peut lui dire écoute tel niveau de couleurs rgb correspond à tel déplacement en x y z voilà et là je cumule une modification géométrique que l'on voit là sur les points et les faces avec une modification sur le displacement dans le rendu donc une fois de plus c'est en fonction du projet réalisé et en fonction la machine aussi ouais et en fonction encore une fois je j'ai beaucoup aimé non mais les l'expression que tu as utilisé hier un trompe l'oeil un fake parce que le rendu tout aussi efficace voilà si on a un trompe l'oeil qui est suffisant et ben c'est suffisant et si on a besoin de faire des économies de mémoire en utilisant des trompe l'oeil et que c'est suffisant et ben on le fait et si c'est pas assez on déforme la géométrie on rajoute du trompe l'oeil dans le displacement map et le displacement map qu'on a utilisé là sur octane parce que c'est plus agréable et c'est plus facile pour nous parce qu'on a un rendu en temps réel presque parce que si on utilisait le moteur de rendu standard au physique de cinéma 4 4d à chaque fois il faudrait cliquer sur render 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 donc quand on est sur octane le résultat on le voit on le voit en direct et tu me demandais tout tout à l'heure oui mais quelle différence entre le vert et le jaune ben regarde le jaune lui ben il part à droite là et le vert non le verri par en haut et le rouge lui il est mélangé avec du vert donc et du bleu et il part en haut et à gauche voilà et donc en mélangeant toutes ces techniques le bump le normal mapping le displacement map physique c'est à dire on déplace comme on le fait là on déplace les points d'un objet à bâtir c'était la scène que j'avais voilà voilà là j'ai une sphère avec plein de points ok je vais enlever l'affichage des points j'ai une sphère je mets un display soeur et dans le display soeur dans la section shading je mets un noise je veux un noise et maintenant quand je change l'échelle du noise les points de ma sphère se déplace en hauteur il se déplace en hauteur c'est à dire il se déplace par rapport à leur propre normal mais tu remarques que les points ne viennent pas les uns en dessous des autres parce que là quand on utilise un noise on a une image qui en noir et blanc et le noir et blanc il veut simplement dire soit est plus élevé soit est moins élevé si on veut faire un déplacement en x y z il faut utiliser des noise en couleurs et ça c'est encore autre chose et on a différents types de noise qui peuvent permettre d'obtenir des debossings du embossing voilà des boss emboss qu'il soit animé ou pas alors là il n'est pas animé pour être animé il faut aller où du morphing le morphing est utilisé dans ce le morphing sur cinéma 4d on le fait avec autre chose on le fait avec le caractère cluster voilà dans d'autres je nous remets en semi plein écran dans d'autres logiciels on fait du morphing en effectivement on peut utiliser des displays soeurs et donner l'avantagé à l'un ou à l'autre comme ça les points vont plus se déplacer vers un display soeur ou vers l'autre dans cinéma 4d c'est pas si évident alors on va utiliser des fields éventuellement on peut prendre par exemple un autre display soeur qui a une autre forme je vais le faire en live 1 je reprends un noise sur un autre display soeur qui est d'un autre type je vais prendre un au bar lui il a une autre échelle voilà donc là je cumule deux display soeurs on peut faire un morphing entre les deux si je prends le premier que je lui dis que sa force strength si sa force au premier elle est à zéro il n'y a que le deuxième qui est efficace le deuxième là je vais à l'image 0 je vais une clé strength il est à 100 si je vais à l'image 100 et que je dis que le deuxième il est à zéro donc on a une évolution qui passe de 100% de force à zéro et maintenant je peux faire la même chose sur alors je vais les appeler display soeur point 2 et display sur point 1 le point 1 lui il a une force de zéro au début j'enregistre une clé je vais à 100 je mets une force de 100% j'enregistre une clé et là j'ai un mix animé entre les deux et puis si on le suit je veux qu'à l'image 200 le premier display soeur soit nul je mets une clé voilà donc là j'ai le premier là j'ai un mix entre les deux enfin non là j'ai le deuxième excusez moi j'ai le numéro 2 là j'ai un mix entre les deux à l'image 100 j'ai le premier uniquement et ensuite le premier disparaît et c'est une forme de morphing d'accord voilà ça c'est intéressant morphing animé dans les autres logiciels de 3d on utilise généralement ce type de méthode là mais dans cinéma 4d on a un truc qui est vraiment génial quand on y pense une seconde si je fais un plan avec des points j'ai des points qui sont là ok je vais dans caractère et je crée un client cluster alors avant de créer un cluster il faut que je sélectionne des points donc je vais sélectionner des points dans caractère je vais créer un cluster voilà ce cluster il est là les points c'est lesquels bon ben j'ai sélectionné des points là et dans select je vais créer une sélection de points store selection j'ai une sélection de points là en haut à droite donc cluster je vais dire les points c'est cela et maintenant ces points je vais pouvoir les animer aussi voilà et je vais pouvoir enregistrer la position des points alors il ya aussi ce paramètre qui est là en bas alors c'est derrière la caméra mais peu importe allez je mets là je déplace les points est-ce que c'est auto enregistré je suis même pas sûr non donc enregistre automatiquement les points c'est où c'est qui frame active c'est qui frame avec les points c'est où je sais plus 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 je suis perdu cluster point target c'est le plein 7 un cluster bon c'est pas grave allez alors on va pas sans s'embarrasser avec ça ce que l'on fait sous cinéma 4d quand on va déformer un certain nombre de points sur une surface et qu'on peut créer des clusters des groupes de points qu'on va déplacer dans un objet c'est complètement différent de ce qu'on fait dans les autres soft mais ça marche il faudrait que je duplique mon truc et que je lui applique un autre il doit y exister un plugin peut-être pour ça non non c'est vraiment c'est le cluster sait faire le truc c'est pas grave on a vu on a vu plein 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 de trucs là voilà les on va laisser les displacements on peut les faire d'une façon géométrique et on peut demander aux moteurs de rendu de faire un déplacement géométrique x y z des points et des faces au moment du rendu magique c'est très magique d'autant plus que si parce que là on a pris des images là j'ai pris une image avec du vert du rouge du bleu mais imaginez vous prenez une séquence d'image animée vous allez pouvoir faire bouger des trucs les faire monter descendre se déplacer à droite à gauche en profondeur si vous prenez une séquence animée donc si vous faites une séquence animée de couleurs rouge vert bleu trucs sous after effects que vous mettez ça dans une texture de displacement que vous l'animez les points vont se mettre à bouger et là c'est magique on en est où là 1h36 what the fuck dans la réalité du vrai temps normal il est 18h34 chez nous je vais te laisser conclure mais surtout je veux te remercier merci beaucoup merci à toi de l'or est merci à tous les autres parce que à chaque fois ouais merci les copains à chaque fois moi à la fin des vidéos je vous dis un petit là que c'est cool si vous j'aimez pas dites moi dites moi en commentaire ce que vous j'aimez pas j'ai des commentaires qui me disent des trucs que vous aimez pas il y en a pas mais ne vous gênez pas allez-y s'il y a un truc qui vous plaît pas allez-y moi je suis le plus zéro de tous les zéro 1 moi je veux juste apprendre donc si un truc qui vous dérange ou quoi soyez gentil bien sûr me dit pas ouais gros con et tout non vous me dites ouais bon là c'est un peu long là on n'a pas compris je referai une vidéo pour pour expliquer et tout moi je veux du je veux juste m'améliorer non je pars de zéro à chaque fois je repars de zéro c'est aussi pour ça que les vidéos elles sont longues voilà donc soyez comme moi soyez zéro et si vous aimez pas vous faites ça ou ça si vous aimez vous faites ça et faites souvent des fois ça parce que ça aide s'il y a besoin ouais mais tu sais quoi c'est génial parce que les déformations qu'on a fait là sur nos objets on a fait monter des parties des objets on en a fait descendre mais sur les images au niveau de gris le gris du milieu il change rien le noir il fait descendre et le blanc il fait monter c'est ce qu'on appelle du exo centering on part du médian le gris le gris ça change rien plus c'est blanc plus ça monte et plus c'est noir et plus ça baisse et moi j'ai besoin que vous mettiez des pouces en l'air et des pouces en bas pour me dire si je vais dans le bon sens ou dans le mauvais sens et je t'avais dit que je te laisserai le mot de la fin c'est qu'est ce qui est c'est je te laisse le mot de la fin d'accord ben écoute merci carlos merci de me donner de ton temps afin de puisse avancer dans mes projets ce sont des sujets complexes mais qui nécessitent pas mal de théories un peu mathématico mathématiques et puis qui permettent d'avancer dans ce monde là et merci encore de ton temps merci merci chaînes et merci de ton temps mais tu vois que tu en accordes autant que moi là aujourd'hui et hier ça m'aide ça aide beaucoup et puis voilà parmi les copains bon ben si vous avez éventuellement des idées rapprochez vous de carlos parce que bon je pense que c'est des choses qui permettent d'avancer si vous avez des projets et moi qui suis novice dans ces cadets on va dire ça fait là je pense que tu es plus novice là là c'est le temps voilà ça c'est fini grâce voilà on va dire grâce à toi mais du coup voilà essayer de n'ayez pas peur poser des questions tester tester les manipulations et les réglages il faut il faut y aller donnez vous un rythme au quotidien s'il faut rien 20 minutes par jour c'est vous apprenez voilà dès que vous cliquez sur un bouton vous apprenez et puis ce genre de méthode là ben va vous faire comprendre que ben voilà moi pour avoir un ordinateur ou qu'il n'ait pas de compétition ben voilà ce sont des choses qui vont me permettre d'avancer plus rapidement en mémoire et en temps voilà et puis quand on sait que quelque chose est possible et ben un jour ou l'autre on dit ça c'est possible ça c'est possible et si je mixe les deux c'est là qu'on devient créatif et zéro quand on essaye de dépasser le zéro mais quand on se lève le lendemain hop on est revenu à zéro on remet le seuil t'es est on se lève le lendemain hop on reprend à zéro et on avance on avance donc on va faire en sorte que la courbe elle continue de monter même si on remet le niveau à zéro tous les jours merci mille fois dolores christian jacques sébastien stéphane asdine que j'ai vu tout à l'heure au téléphone la liste est tellement long mais vous autres qui m'appelez au quotidien qui m'envoyait des messages et tout vous me dites que c'est intéressant et merci beaucoup il y en a un ou deux notamment il y en a un xavier je t'aime beaucoup mais tu as raison quand je commence mes vidéos en disant salut les zéros oui je le répète non salut les zéros mais le plus gros des zéros c'est moi ok quand je démarre mes vidéos en disant salut les zéros j'espère que vous allez bien je vous traite pas de gros nuls le plus zéro c'est moi chaque jour je reprends à zéro et je vais essayer de progresser donc on est un troupeau de zéro on a appris des choses et chaque jour on va essayer de faire en sorte que la journée se finisse en positif c'est à peut-être peut-être à plus 0,16 et on va éviter de faire en sorte qu'elle finisse à moins 0,002 on va essayer de progresser on va garder les normal vers le haut ça y est ça y est elle a tout compris s'il vous plaît vous mettez un commentaire vous l'écrivez vous prenez une seconde pour dire merci elle est là merci Dolores parce que moi vous mettez un petit like c'est sympa mais quand vous mettez un like Dolores elle sait pas si vous likez quoi tout moi mais donc mettez mettez un petit commentaire avec merci Dolores merci Dol à la limite Dol non c'est peut-être un surnom que tu aimes pas comment on va t'appeler on va t'appeler DDD non Dodo non Dolos ça fait ouais Dolos ça fait bien Dols mais Dols avec un Z alors D-O-L-Z Dols c'est Dodo super 0 voilà donc vous mettez un commentaire merci Dols D-O-L-Z comme ça c'est facile de voir dans les commentaires le nombre de merci pour elle parce que franchement elle est super merci merci super comme comme vous autres vous autres aussi ceux qui s'adressent pas à moi et tout et tous ceux qui s'adressent à moi mais particulièrement en ce moment Dols super c'est vraiment agréable c'est plaisant ça me permet d'évoluer voilà j'avais dit que le mot de la fin serait le tien ah bon mais ça va c'est trop tard au revoir les copains 3 t'as un truc à dire ou pas non tout va bien garder le sourire 4 1 garder le sourire ça c'est bon ça ciao